bonjour bienvenue sur ma chaîne couture by lisby donc c'est toujours lisby qui vous accueille à l'île de la réunion qui est située dans l'océan indien voilà donc aujourd'hui donc je vais vous présenter un hall tissu je vais vous présenter les différents tissus que j'ai acheté dernièrement que j'aimerais coudre alors pour certains j'ai déjà un modèle en tête et je vais même vous montrer les modèles que j'ai les patrons que j'ai et pour d'autres j'ai pas du tout de patron et pour un qui est pour ma fille donc que j'aimerais coudre une robe une robe droite mais je n'ai pas de patron donc en même temps je vais je vais vous solliciter pour voir si vous êtes que vous avez un patron à me proposer voilà donc avant je vais quand même vous présenter le vêtement que je porte donc c'est une de mes cousettes que j'ai réalisé donc c'est une c'est un patron qui vient de urban ferie de elsa couture donc c'est le mot le patron indies voilà donc c'est ce patron alors ce patron qu'on peut faire soit en robe évasée ou alors en robe droite avec élastiqué au niveau de la taille ou alors aussi en en blouse voilà donc avec la lavalière ou sans lavalière donc moi ici le modèle que je porte donc c'est avec la lavalière donc c'est un tissu viscose donc léger alors ici pour nous nous sommes en été puisqu'on nous on a deux saisons à l'île de la réunion à l'hiver et l'été et le mois de décembre c'est l'été pour nous c'est aussi ben le mois du flamboyant donc l'arbre que vous voyez juste derrière c'est je sais c'est un tableau que j'ai peint voilà donc c'est juste là où je vous je montre mon doigt alors j'essaierai j'essaierai de mettre une photo d'un flamboyant donc nous le père noël il descend sur le flamboyant voilà donc je vais mettre debout pour que vous voyez bien le modèle donc voilà c'est un patron que j'aime beaucoup j'ai ma fille aussi qui est dans le salon et qui en train de lisser ses cheveux donc je suis un petit peu perturbé également vous m'excuserez alors donc je vais je vais vous montrer ces différents tissus que que j'ai en ma possession alors j'ai ce jersey alors ce jersey voilà avec des fleurs donc ce jersey c'est je vais acheter il ya un petit moment alors le jersey j'ai commencé à coudre très vite c'est vrai que j'aime beaucoup coudre le jersey bon j'avais un peu peur parce que voilà pas la même aiguille donc j'avais un peu peur mais ça s'est très bien passé j'aime bien coudre le jersey et à la limite je vous dirais que je le coup mieux sur mon ancienne machine voilà ma mécanique ma browser xl 50 10 si je me trompe pas voilà donc ce jersey j'ai 2 m 2 m 30 dans ce dans ce tissu et je pense faire une robe lucie voilà donc c'est un patron toujours de urban ferry que j'ai déjà cousu en deux modèles alors un que j'avais rajouté un petit volant parce qu'il était trop court et donc j'avais rajouté le volant et il est plutôt pas mal j'aime bien j'aime bien avec le petit volant et une autre que j'ai cousu avec un élastique à la taille voilà donc ce tissu ça va être une lucie voilà alors ici c'est une viscose alors je vous montre le tissu voilà donc sur sur la vidéo c'est la couleur et bien celle là voilà c'est un jaune un peu moutarde donc pour ce tissu donc j'ai deux mètres cinquante pour l'instant je ne sais pas qu'est ce que je vais coudre ça peut être une magnolia mais pour l'instant non je ne sais pas encore qu'est ce que je vais coudre dans ce tissu alors voilà un autre tissu donc toujours une viscose avec des feuilles des petites feuilles dorées alors on va pas trop bouger donc voilà donc un verre d'eau voilà un verre oui un verre d'eau j'aime bien joli comme tissu donc pour l'instant pareil ce tissu je ne sais pas qu'est ce que je vais coudre ça va être probablement une robe donc ensuite il ya ce tissu aussi toujours une viscose des fleurs roues noires et rouges et un peu de argenté dedans voilà alors ça c'est probablement très certainement je vais faire une indise voilà le modèle que je porte voilà avec la lavalière moi j'aime bien j'aime bien la lavalière dans la viscose elle est très bien pour pour la indise j'ai déjà cousu dans du coton et je les fais sans lavalière mais dans la viscose c'est bien parce que c'est un tissu léger voilà pour ce tissu ensuite donc là c'est un jersey alors je le trouve très beau j'aime beaucoup ce tissu donc il y avait plusieurs couleurs le noir le rouge et le jaune moutarde il me semble oui c'est ça semble que c'était le jaune moutarde oui bien sûr mais en tout cas voilà donc ça c'est c'est un jersey et dans ce tissu je crois qu'il ya deux mètres ou deux mètres 20 dans ce tissu je vais coudre alors un patron de super bison la première fois que j'ai vu ce modèle c'était sur la chaîne by popo voilà et je trouve vraiment il est c'est un très beau patron qu'on peut faire en robe ou en blouse avec les manches trois quarts ou manches courte donc moi j'ai cousu bas en blouse bon au début je craignais un peu quoi parce que le croisement qu'il ya au milieu voilà vous voyez bien donc c'est de patron de super bison et mais en réalité non ça ça a été plutôt agréable de coudre donc toujours dans un jersey que je vous ai présenté là voilà donc ça c'est pour le la luna de super bison et en plus il ya un papa donc voilà c'est plutôt ça aide aussi pour pour coudre ce modèle ensuite alors pareil donc là c'est une viscose toujours blanc avec des petites gouttes voilà des gouttes couleur argenté voilà donc ça va être probablement une blouse dans un patron que je que je viens de prendre également sur j'ai plus en tête donc un patron sur le site scamite voilà bon j'ai pas de bêtises mais je vous présenterai la cousette donc beaucoup de viscose parce que l'été ici à la réunion donc un tissu plutôt fluide léger donc c'est très bien une autre viscose alors ce tissu j'avais pas craqué au début c'est ma fille qui me disait maman c'est bien c'est joli non j'avais un peu de mal je suis sortie du magasin et je suis revenu et j'ai pris le tissu elle avait raison il est beau donc il est rose et avec des traces voilà des une couleur un peu moutarde voilà donc là c'est vraiment moutarde mais il est beau donc ça va être ça probablement je crois que j'ai deux mètres ça va être voilà ça va être probablement une encore une indise bon on verra ça je sais pas donc voilà pour les tissus non j'ai pas terminé alors c'est le choix de ma fille qui s'appelle Eva donc c'est un tissu qu'elle a choisi elle aime tout ce qui brille n'est ce pas et elle souhaite une robe c'est là où je ne je n'ai pas de patron j'essaye de chercher d'une robe droite d'une robe de soirée alors j'ai deux mètres donc si vous vous avez un patron voilà il faut pas hésiter à m'écrire et à me dire de me proposer ben le site et j'irai j'irai voir voilà donc c'est un tissu qui brille pour les fêtes c'est un joli tissu donc il y avait doré et argenté et elle a choisi le doré bien sûr alors ensuite donc ensuite j'ai ce crêpe voilà donc c'est un tissu pareil fluide qui tombe bien une jolie couleur rouge rouge bordeaux oui alors ce tissu ça fait un petit moment que je l'ai je crois que ça c'était depuis de au début de de mon aventure couture puisque ça fait que quelques mois que je couds le confinement est passé par là mais voilà donc pour vous dire que donc dans ce tissu hier j'ai acheté un magazine alors ce magazine tendance couture avec des tailles qui part du 34 au 56 et voilà vous avez cette robe que je trouve magnifique et à l'intérieur donc voilà donc je trouve que ça mais les formes voilà quand on a des formes c'est une robe qui se prête bien donc pour l'instant je ne sais pas si je vais faire avec le volant ou sans mais en tout cas voilà je trouve que la robe elle est elle est magnifique elle est très belle donc je vais essayer je vais faire je vais faire ce patron dans ce tissu voilà plus la couleur me va bien bah oui il ya la indise que je porte que la même couleur donc voilà pour pour les tissus que j'ai acheté dernièrement et que j'aimerais coudre courant mois de décembre janvier voilà donc j'espère que ben la présentation des tissus va vous a plu donc pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne couture by lisby moi c'est vrai que je regarde beaucoup les podcasts je regarde beaucoup mais ce que vous faites j'adore j'aime beaucoup l'atelier de vie avec freindy couture également je regarde beaucoup d'autres elsa couture mais je la suis parce que c'est je la suis depuis le début alors j'ai des nouvelles je vais pas pouvoir citer tous les noms mais c'est vraiment intéressant de regarder toutes toutes ces cousettes tout ce que vous faites et puis ça aide aussi ça aide à choisir des patrons comme je disais tout à l'heure le patron super bison de le patron luna de super bison c'est parce que je l'ai vu sur sur bail popo et voilà c'est comme ça que je l'ai acheté donc ça donne des idées voilà et par exemple avec elsa couture donc elle a pas mal de solos donc moi ça me permet de ça m'aide beaucoup pour faire par exemple ce patron indies et ben je j'ai regardé les solos voilà ben je vous dis à je vous dis à toutes et à tous à bientôt et puis à une prochaine prochaine vidéo et surtout ben n'hésitez pas à mettre un j'aime n'hésitez pas à me faire des commentaires également et puis je vous dis à bientôt au revoir